Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la maha, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi le Mali ? Pourquoi Kidal ? Qu'est-ce que les Occidentaux attendaient de Kidal ? Que voulaient-ils faire à Kidal ? Que voulaient-ils faire du Mali ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Vous savez, les Occidentaux ne font jamais rien par hasard. Ils ne font jamais les choses par hasard. Tout est calculé, méticuleusement étudié, analysé et programmé. Parfois, plusieurs années, plusieurs décennies avant. Ce que vous voyez là, au Mali, c'est un plan qui date depuis 1957. Ça fait plus de 60 ans qu'ils avaient planifié ça. Le chef d'état-major de l'armée française est venu à Faya Larjo au Tchad. Il a dit à ses troupes, nous étions venus pour 100 ans. 50 ou 60 ans après, on est reparti. Cette fois-ci, nous sommes revenus. C'est pour en faire passer les 100 ans. Ils ont échoué. Assimigoïda a tout détruit. Le rêve. Voilà pourquoi il est ces gens-là. A commencer par Assimigoïda. Même Touadera n'est pas haï comme Assimigoïda. Parce que Touadera, ce sont les Français qui l'ont poussé dans les mains de Poutine. C'est Emmanuel Macron qui lui a dit, va voir Poutine. Ce n'est que lui qui peut t'aider. Oui, mais Assimigoïda, personne ne l'a envoyé là-bas. Au contraire. C'est lui-même qui a décidé, bon, je change la politique. De mon pays. Je change de partenaire. Et maintenant, il a contaminé Ibrahim Traoré. Il a contaminé le général Chani. Et donc, il est l'homme le plus recherché. Wanted. Comme disent les Américains. Sa tête est mise à prix. On ne va pas vous le dire, bien sûr. Mais c'est ça. Sa tête est mise à prix. Mais aussi la tête d'Ibrahim Traoré et de Chani. C'est pour ça que ces trois présidents-là, vous devrez faire très, très, très attention. Ne jouez pas avec ces imbéciles. Ne jouez pas avec ces voyous, ces vauriens, ces monstres, ces criminels. Leur place, c'est dans des prisons à vie. Eh oui. Alors, je vais vous dire ce qu'ils attendaient de Kidal. Je disais tantôt dans une autre de mes vidéos que la région seulement de Kidal, c'est plus de 260 kilomètres carrés. La région de Kidal. Et elle n'est pas très habitée. La région de Kidal. Et donc, si on prend jusqu'au, pratiquement tout le nord du pays, parce que on devrait diviser le Mali en deux. On prend une partie, on est la majorité, hein, dans le sud, là, vous vous débrouillez avec Kidal, avec Bamako, et puis le peu de matière première que vous avez dans la région. Et les Touareg occupent tout le nord, avec quelques peuls, les Arabes venus d'Arabie Saoudite, du Qatar et autres. Tous, ils allaient venir là. Ne croyez pas que c'était seulement les Touareg, là, non. Comment se fait-il qu'Al-Qaïda est rentré aussi jusqu'au Mali ? Et on dit que le Mali est un pays musulman. Ils sont venus faire quoi ? Mais c'est parce qu'ils sont venus pour achever. Je vous rappelle, pour détruire la Libye, il y avait l'Arabie Saoudite et il y avait les forces spéciales, hein, c'est pas n'importe qui. Les forces spéciales de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Donc, eux, ils sont avec les Occidentaux. Et l'objectif, c'était de prendre tout le nord du Mali. Ça a commencé par la frontière avec l'Algérie jusqu'au sud. Au centre, là. Vous voyez, la grande partie, l'essentiel, ils allaient prendre ça. Maintenant, quand les Touaregs et les Peuls allaient prendre leur autonomie, à partir des accords d'Alger, ce qui allait se passer, c'est qu'on allait prendre les mêmes Touaregs, là. On les chasse. Ou on les envoie vers le centre. Et eux, ils prennent tout le nord du pays. Et ils mettent leur base militaire, là-bas. Pour maintenant, viser le reste de l'Afrique. A commencer par le Golfe de Guinée. Non, regardez, je viens, je... Regardez. Au moment où nous parlons, là, au moment où nous parlons, African Command, la base américaine pour l'Afrique, elle est en Allemagne. Créée par qui ? Par Barack Obama. C'était une idée de George Bush. Mais c'est Barack Obama qui est venu l'expérimenter. Ils ont pris ça, là. Ils ont mis ça en Allemagne. L'Allemagne, ce n'est pas l'Afrique. L'Allemagne, c'est l'Europe. Pourquoi elle se trouve en Allemagne ? Mais parce que, il n'y a pas encore le territoire. Ils sont en train de chercher un endroit pour mettre. Ils ont une base à Djibouti. Tous les pays, ils ont des bases. Djibouti, là, c'est une grande base. Djibouti, c'est une grande base. Maintenant, ils voulaient une autre base. À Kidal, vous avez Kidal fait la frontière avec la Mauritanie, avec l'Algérie. Deux grands pays. Et c'est l'Afrique du Nord. Donc, depuis Kidal, ils devraient demain contrôler le Sahel, d'abord. Après avoir contrôlé le Sahel, on devrait descendre maintenant en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Et puis, on envahit le continent africain. Je vous ai dit tout à l'heure que la région de Kidal, seulement 260 kilomètres carrés. C'est ça qui devrait être leur base. Ils devraient, tous les pays, là, de l'OTAN, devraient être basés là. Ils devraient amener tout ce qu'il faut. J'ai dit bien, tout ce qu'il faut. C'est le désert. Les Touareg, ils sont des nomades. Ils vont continuer à faire le nomadisme. Eh oui. Il ne faut pas croire que les Touareg, on devait les garder là. Non, l'objectif, ce n'est pas ça. Parce que l'objectif, c'était de prendre la commande qui se trouve en Allemagne, amener ça à Kidal. La région de Kidal, là, ce serait la base militaire. De l'OTAN. Et puis, ils devraient contrôler tout le nord. Et à partir de là, on attaque l'Algérie. On attaque le Maroc. On attaque la Tunisie. On attaque les pays du Golfe, de Guinée. C'est pour ça que vous voyez que le président algérien, à la dernière minute, il dit, non, les accords d'Algérie, moi, je soutiens plus. L'Algérie ne soutient plus les accords d'Algérie. Vous savez ça, non ? L'Algérie s'est tué, il dit, non, le Mali doit faire ce qu'il veut. Parce que là, là, parce que l'Algérie a compris. C'est maintenant que l'Algérie comprend que l'objectif, là, ce n'est pas, ce n'était pas le Mali, seulement, non. Le Mali, c'était pour leur, qu'ils asseillent en Afrique. Et puis, maintenant, ils attaquent la première, le premier pays qui devrait attaquer, c'est l'Algérie. Et l'Algérie n'allait pas être attaquée seulement par les occidentaux, mais par l'Arabie Saoudite et le Qatar, d'abord. Qu'est-ce que vous croyez ? L'Arabie Saoudite et le Qatar. Le pétrole commence à finir là-bas, non ? D'ici 10, 20 ans, là, il n'y aura plus de pétrole là-bas. Donc, ils sont en train de chercher déjà des débouchés. Et c'est où ? Là où il y a des matières premières, c'est où ? Ce n'est pas en Afrique. Arrêtez l'Afrique. Arrêtez d'être naïf. C'est pour ça que vous avez vu que l'Algérie s'est retirée des accords d'Algérie. Elle n'en parle plus. Parce qu'elle sait. Attendez, attendez. Quand ils ont détruit la Libye, vous croyez que c'était pourquoi ? C'était seulement à cause du CEPA ? Non. C'était aussi pour l'Algérie. L'objectif, c'était l'Algérie. Mais on ne pouvait pas attaquer l'Algérie depuis la Libye. Il fallait passer par le Mali. Le Burkina Faso, ça devait venir même après. L'objectif, c'était l'Algérie. L'Algérie les a affrontés, non ? En 90. Jusqu'au début des années 2000. Jusqu'à même 2010. L'Algérie a fait la guerre contre ces gens-là. Ils n'ont pas arrêté. Ils ne vont pas arrêter. Donc, ils espéraient avoir le Mali pour mieux contrôler l'Algérie. En partie, tout le nord, là. C'est le désert. Ils allaient mettre une très grande base militaire là-bas. Vous avez tous les pays de l'OTAN. Et puis, on mène la guerre contre l'Algérie. C'est pour ça que les Américains sont très, très, très fâchés contre Assimi Goïta, contre Ibrahim Traoré et contre Chani. Chani a étudié aux États-Unis, non ? OK, il a suivi une formation militaire aux États-Unis. Ça ne veut rien dire pour eux. Ce qui compte pour eux, c'est leurs intérêts. Si c'est préservé, c'est bon. Si ce n'est pas préservé, tant pis. Même Chani est en danger. Surtout avec la base militaire américaine qui est encore là, Chani est en danger. S'il ne le comprend pas là, tant pis pour lui. Nous ne pleurerons pas des gens qui jouent avec leur vie. Non. Nous l'avons acclamé parce qu'il nous a libérés de bazoum. Ça, c'était fondamental pour nous. Maintenant, s'il garde lui-même les Américains quand ils vont se retourner. Parce qu'ils vont finir par se retourner. Mais attendez. Regardez, hier, il y a eu une rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden. Non, c'est bon. Maintenant, la Chine va reprendre à nous envoyer les médicaments que nous ne fabriquons pas ici aux États-Unis, notamment le Fontanil. Voilà, Fontanil et tout. Et puis, bon, maintenant, on va coopérer militairement. Après, ils sortent là. parce que la Chine a dit « Moi, la Taïwan, c'est toujours une partie de chez moi. » Que va dire Biden ? Vous voyez, le type là, c'est un dictateur. Donc, juste après les négociations, il vient, le type là, c'est un dictateur. Il a tout détruit. Tout en une seconde. Donc, Chani peut faire tout ce qu'ils veulent. Et ils ne vont jamais l'apprécier tant que leurs intérêts ne seront pas sauvegardés. Parce que eux, ce qu'ils veulent du Niger, ce n'est pas n'importe quoi. Ce qu'ils veulent du Niger, c'est que le Niger puisse leur donner l'occasion de reconquérir le Mali. Le plan, c'est le Mali. Le Niger, c'est une porte de passage. Ils veulent le Niger parce que c'est le Niger qui peut leur permettre de reconquérir le Mali. C'est pour ça qu'ils tiennent au Niger. Mais, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Même Dieu là, le Dieu là, il n'acceptera pas ça. Notre Dieu à nous, il n'acceptera pas ça. Donc, voilà, en fait, le Mali était destiné à accueillir African Command qui se trouve actuellement en Allemagne. On allait les transférer au Mali et depuis le Mali, ils allaient commencer maintenant à recoloniser le continent africain. Donc, pour tous les Africains, les chefs d'État africains, vous devrez comprendre que ce qu'est en train de faire Assimi Goïtala, c'est une victoire pour l'ensemble du continent. maintenant, ce que Tchani est en train de faire, c'est une victoire pour le Mali parce que s'il n'y avait pas le Niger, le Mali aurait des difficultés à venir à bout des terroristes. dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, koler ve, yama lebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.